Sur le lendemain d'élections partielles, volte-face dans le dossier du troisième lien. On va en parler dans les prochaines minutes avec celui qui est chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. M. Tanguay, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, sur le résultat de lundi, le comté de Jean-Talon, c'est le comté des Raymond Garneau, Jean-Claude Rivet, Gilles Rémiard, Margaret Delisle, Philippe Couillard. 53 ans, ça a été un comté rouge. Ça doit faire particulièrement mal d'avoir fait même à peine 9 % des votes. Bien, il est clair que ce n'est pas évidemment le résultat que l'on espérait. Ceci dit, on avait une excellente candidate, Elisabeth Bernier. D'ailleurs, M. Tanguay, je m'excuse de vous interrompre, mais il y a des gens qui disent même qu'elle était tellement bonne que si elle n'avait pas été là, vous auriez fait 5-6 %. Ah, bien ça, écoutez, elle a mené une très, très belle campagne et c'est un résultat d'équipe. Alors, ceci dit, effectivement, ce n'est pas le résultat auquel on s'attendait. Ce qu'on voyait sur le terrain, c'est le désir des gens de Jean-Talon d'envoyer un message clair à la CAQ. Alors, le vote a été beaucoup dirigé vers se débarrasser de la CAQ dans Jean-Talon. Ceci dit, pour nous, encore une fois, on va appeler un chat un chat. C'est une défaite. Ça participe aussi avec le recrutement d'Élise Avar-Bernier qui s'inscrit dans l'avenir avec le Parti libéral du Québec. Des étapes importantes pour la relance, notamment une chefferie qui viendra nous désigner un chef permanent. Oui, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, M. Tanguay. Les candidats disent tous non. Non, bien, dans la mesure où le calendrier n'est pas encore connu, que la course n'est pas encore lancée, il est clair que les gens sont en réflexion. Et quand le calendrier sera connu et les règles, il y aura et nous aurons une belle course à la chefferie qui va participer de la relance. Relance qui est déjà en marche, M. Guérin. Il y a le comité de relance qui va notamment déposer son report dans deux semaines, le 14 octobre prochain, lors de notre Conseil général. Je reviens aux résultats de lundi. Je vous ai vu, j'ai vu vos propos rapportés dans les médias disant qu'il y avait une contribution libérale là-dedans. J'ai un peu sursauté quand on ne fait même pas 9 %. Comment vous pouvez dire que vous avez une contribution dans la victoire du Parti québécois? Écoutez, je vous dirais que c'est une oeuvre collective. Comme opposition officielle, on talonne toujours le gouvernement sur justement sa gestion brouillonne des services qui ne sont pas rendus à la population. Alors, vous savez, le fait que le gouvernement, après même pas un an, depuis un an de sa réélection, on peut voir qu'il n'y a pas le contrôle des dossiers, qu'il ne répond pas aux besoins de la population. Mais ça participe entre autres aussi du travail de l'opposition officielle libérale. Et en ce sens-là, le message a été clairement envoyé dans Jean Talon. Les gens ont voulu envoyer un message à François Legault. Et là, si bien que François Legault, il nous déterre, imaginez-vous donc, le troisième lien autoroutier en réaction à Jean Talon. Alors, on va continuer à faire notre travail d'opposition officielle. Puis la relance du Parti, elle est nécessaire. Le défi est grand, mais je suis confiant pour l'avenir. Oui, parce que, bien d'accord avec vous, mais pour l'instant, on le voit dans les résultats de lundi, le véhicule de l'insatisfaction à l'endroit du gouvernement, c'est visiblement pas le Parti libéral. Ça changera peut-être avec les changements qui s'en viennent chez vous. Mais on l'a vu, ça a passé par le Parti québécois. Écoutez, il est clair, effectivement, on prend acte du résultat dans Jean Talon. On va continuer. On est 19 députés dans l'opposition officielle libérale. On va continuer notre travail. Et avec les militants et militantes, imaginez l'avenir. Et je suis confiant qu'en 2026, nous serons l'alternative à ce mauvais gouvernement. Revenons-y, justement, à cette volte-face spectaculaire de M. Legault. Il n'y a pas un observateur de la politique qui avait vu venir ça hier lorsqu'il a sorti un lapin de son chapeau. Est-ce que vous, vous voyez quelque chose là-dedans? Est-ce que vous voyez venir ça, cet événement-là? Non, pas du tout. Puis j'étais autant surpris hier que l'était son super ministre de l'économie, M. Fitzgibbon, qui a dit, écoutez, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Personne ne l'a vu venir. Alors, pourquoi François Legault nous sort ça, comme vous dites, de son chapeau? C'est une promesse qui a été dépromise. Et là, il nous revient avec ça. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Pendant que François Legault lance ces idées-là, qui ne sont aucunement fondées, parce que rappelez-vous, M. Guérin, il avait mis de côté sa promesse ferme pendant six ans. Il l'avait mis de côté en avril dernier parce que la science ne lui permettait pas d'aller de l'avant. Puis là, hier, il sort ça de son chapeau, puis il oublie la science, puis il veut un troisième million autorités. Pendant ce temps-là, les gens de la grande région de Québec, la capitale nationale, font face à un enjeu de mobilité. Ça passe par le transport collectif. Il y a des choses sur lesquelles il peut travailler. Mais malheureusement, c'est un gouvernement Legault qui est brouillon et qui ne livre pas les services, notamment en matière de mobilité dans la capitale nationale. D'ailleurs, il y avait de quoi... vous auriez pu rebondir là-dessus, vous et les autres oppositions, à la période de questions. Il n'y a eu aucune question là-dessus hier. Vous allez le talonner là-dessus aujourd'hui? Ah, écoutez, je vous... on a un rendez-vous à la période de questions, très certainement. Et votre position, vous, les libéraux, c'est quoi? Enjeu de mobilité, beaucoup de choses peuvent être réalisées, entre autres, voie dynamique sur le pont également, la mobilité, l'accès à la tête des ponts, le tramway. Le tramway est un élément. Et pour nous, il est clair que ça prend un plan complet, ce qu'on n'a pas avec la coalition Avenir Québec. On a fait des propositions également quant à la durée de vie. Le pont de Québec n'est pas éternel. On veut avoir plus de transparence par rapport à la durée de vie du pont de Québec. Et le gouvernement se contredit. Geneviève Guilbeault dit « il y a un enjeu ». Puis finalement, Jonathan Julien dit « il n'y a pas d'enjeu ». C'est des questions importantes, mais malheureusement, on a un gouvernement qui ne les prend pas au sérieux. M. Tanguay, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, M. Guérin. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada